Ça y est, ça recommence. Mais pourquoi tout le monde me déteste ? Ça va durer encore longtemps cet enfer. J'en ai marre, je me sens si seule. J'aboule au vent dès que je sors de chez moi pour aller au collège. Tous les matins c'est la même chose. Je sais que je vais me faire prendre par une embrouille. Je sais que sur les réseaux des choses circulent sur moi. J'en ai marre d'être exclue de tous les trucs cools. Je les déteste. J'ai plus envie d'aller à l'école. Chaque jour c'est pareil. Fayot, intello, caniche. Pourquoi ils sont tous si méchants avec moi ? J'ai l'impression que ça va durer toute ma vie. La prochaine fois, regarde où tu vas. Je ne comprends pas. Il y a plein de monde partout, mais personne le même. J'aimerais tellement être pote avec eux. C'est un cauchemar. Je veux rentrer chez moi. Je veux me cacher au fond de mon lit. Mais chez moi il y a ma mère. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Et puis j'ai peur d'avoir encore plus de problèmes en parlant. Qu'ils se vengent. Il vaut mieux rien dire. Mais si je dis rien... J'en pouvais plus d'aller voir la harceler. De faire comme si c'était pas un problème. J'avais honte. Je me disais. Mais si j'étais à sa place, comment je réagirais ? A partir du moment où j'ai eu cette pensée, j'arrêtais pas d'imaginer ce qu'elle ressentait au fond d'elle. C'était trop dur. Et puis je la connaissais pas. C'est vrai qu'elle avait l'air un peu différente. Mais c'est bien des différents, non ? Pourquoi il faudrait qu'on soit tous pareils ? Alors je suis allée vers elle. Tu leur fais peur. En fait, ils sont jaloux. Mais bon, moi aussi j'ai été con. Désolé. Moi aussi je me suis moqué. J'avais pas envie au fond de moi. Mais j'avais peur d'être mis de côté. Mais maintenant c'est fini. Je peux t'aider à arrêter tout ça si tu veux. Si t'as pas le courage d'aller en parler à quelqu'un. Alors moi, je vais le faire. Sous-titrage ST' 501